Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. La paix de Jésus soit dans votre maison. J'espère que vous allez bien, que vous êtes dans la paix et la joie de Jésus. Amen. Les écrans. Ça fait un petit moment que je voulais vous parler des écrans. Alors, nous sommes plus ou moins des grands consommateurs d'écrans. Et il y a quelque chose là peut-être à réfléchir avant de continuer à être dans cette surconsommation d'écrans. Après, chacun fait ce qu'il veut. Moi, je ne fais qu'une suggestion. Pourquoi les écrans posent problème ? Parce que nous sommes croyants. Donc, nous sommes croyants, ça veut dire que nous ne sommes pas crédules, incroyants. Nous croyons, nous sommes catholiques, baptisés, et nous croyons que Jésus est le Fils de Dieu, que tu es Jésus, le Fils de Dieu, alléluia, le Fils unique de Dieu, que tu es la lumière. Et comme je vous l'ai déjà dit, croire, ça veut dire, celui qui est croyant, c'est celui qui croit sans voir. Alors, l'écran, c'est l'inverse. L'écran nous pousse à aller, en fait, finalement, dans une logique opposée. On voit, mais on peut imaginer que, dans bien des cas, on nous montre ce que l'on veut nous montrer, et qu'on nous trompe. Alors qu'avec Jésus, tu es la vérité, le chemin, la vérité et la vie, comme nous le disons dans la Sainte Église catholique, tu ne peux ni te tromper au Jésus, ni nous tromper. Donc, moralité de l'histoire, la synthèse de la consommation d'écran, eh bien, c'est l'inverse de la foi. L'inverse, d'être croyant, c'est-à-dire croire que Jésus est bien là avec nous, alors qu'on ne le voit pas. On peut le sentir, comme le dit Saint Jean, mais on ne le voit pas. Il est d'ailleurs tout à fait significatif que de voir que l'arrivée massive des écrans, le développement de l'utilisation des écrans, eh bien, dans le même élan, il y a beaucoup de gens qui ont, tout simplement, qui n'ont pas rencontré la foi, qui ne sont pas croyants. Ils ne sont pas croyants parce que je pense sincèrement que, justement, les écrans ont fait barrage à cette confiance. Nous le voyons d'ailleurs quand nous sommes privés d'écran pour une raison ou pour une autre, eh bien, nous développons notre confiance, notre foi, notre confiance en Jésus, bien sûr, la foi veut dire confiance en Jésus, et nous devenons croyants. Vous le savez, le soir de la résurrection, le huit jours après la résurrection, quand Jésus a rencontré Saint Thomas, que Saint Thomas s'est fait un petit peu savonner les oreilles, eh bien, Jésus lui a dit, donc, quand Saint Thomas a vu les plaies de Jésus, eh bien, quand il a vu Jésus en face de lui, il est tombé à genoux et il a dit, « Mon Seigneur et mon Dieu ! » Et Jésus lui a répondu, « Parce que tu m'as vu, tu crois. » Et Jésus a rajouté, écoutez bien, « Tu crois parce que tu m'as vu, heureux celui qui croit sans avoir vu. » Voilà, heureux, dans la bouche de Jésus qui est Dieu, il nous dit heureux. Donc, je pense que ça mérite d'être creusé, cette question de voir, au lieu de rester dans cette, se dire, voilà, de rester croyant. Et d'ailleurs, Jésus lui a dit, quand il lui a montré ses cinq plaies, il a dit à Saint Thomas, « Sois croyant, ne sois plus crédule. » Ça a été sportif. Et la profusion des écrans, voilà, va à l'opposé de cette confiance que nous avons pourtant, quand nous l'écoutons un petit peu, naturellement. C'est naturel chez nous de croire. C'est normal, puisque nous avons été créés par le Père de Jésus, Jésus lui-même, le Fils et le Saint-Esprit. Donc, étant donné que nous sommes créatures de Dieu, nous avons l'équipement nécessaire intérieur, comme dirait une personne que je connais bien, nous sommes câblés pour ça. Voilà, on est câblés pour croire. Et c'est notre refus, notre crédulité, qui fait qu'on masque cette capacité à croire que nous avons, sachant qu'en plus du fait que nous sommes créatures de Dieu, Père, Fils, Jésus et Saint-Esprit, eh bien, nous sommes aussi baptisés catholiques, où nous recevons les trois vertus théologales, qui sont la foi, l'espérance et la charité, qui ne font qu'il y ait pas de Dieu. Et Jésus nous donne l'Esprit Saint à notre Saint-Baptême. Alors là, nous avons la totale pour croire. Nous avons ce don ineffaçable, je t'ai bien dit, ineffaçable, indélébile, pour croire, pour espérer et pour pratiquer la charité. Souvent, nous enterrons ces vertus dans un coin de... dans notre être, nous mettons dessus de la terre, du sable, des poubelles, et nous faisons, nous cachons, nous enterrons ces vertus, mais quand nous avons compris que nous les avons en nous pour toujours, eh bien, nous pouvons les déterrer, les nettoyer, un peu à l'image des fouilles. Vous savez, ceux qui font des fouilles, eh bien, ils prennent soin avec leurs petits pinceaux de bien nettoyer ce qu'ils ont trouvé. Jésus nous a donné un enseignement parfait, il est notre seul enseignant, ça je crois que vous commencez à le comprendre, et il a dit, là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Encore une indication, pourtant notre cœur, on ne le voit pas. Je ne sais pas si vous, vous voyez votre cœur, mais moi je ne le vois pas trop. et Jésus nous a dit, là où est ton cœur, là aussi est ton trésor. Donc, encore une indication pour croire. Merci Jésus, Alléluia. Alors peut-être qu'il serait bien de temps en temps de faire une cure pour se calmer un petit peu au niveau des écrans, en consommer moins, en particulier le plus gros, le plus néfaste, la télévision que je vous invite sans cesse à jeter à la poubelle afin de ne pas être sous l'influence des fils des ténèbres qui veulent absolument nous faire perdre la foi, qui veut dire la confiance en Jésus par tous les moyens. Ils utilisent tous les subterfuges pour nous faire perdre la foi. Mais, bien sûr, bien évidemment, Alléluia, Jésus est plus fort. Mais encore, il faut aussi que nous aidions Jésus à manifester sa force en nous. Je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur l'armure du catholique avec les paroles de Saint Paul, du Grand Saint Paul, qui nous dit, qui nous parle de l'équipement nécessaire et c'est toujours d'actualité. Vous voyez comme quoi la parole est éternelle. Elle vit la parole de Jésus et il nous faut nous équiper. voilà, donc, je vous dis ça à travers un écran, c'est quand même pas mal, je vous invite à prendre du recul avec les écrans en vous le disant par un écran. c'est pas mal. Mais justement, justement, c'est l'occasion, c'est l'occasion de de s'interroger sur notre temps, notre temps d'écran. parce que de voir sans cesse via un écran nous écarte finalement de nous-mêmes et aussi de la réalité des choses. C'est aussi une illusion qui est assez néfaste. Donc, il nous faut prendre du recul avec ces écrans et retrouver par la prière votre présence à la Sainte Messe pour nous retrouver bien dans des choses concrètes comme la plus grande des concrètes qui est ton amour au Jésus. Amen. Béni soit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Au Jésus, toi qui peux tout et qui porte tout, toi le Sauveur, toi l'Emmanuel, je te confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté. Sainte Marie, Reine des Cieux, toi l'Immaculée Conception, toi qui écrase le serpent, toi qui a la lune sous tes pas. Saint Joseph, toi le Juste et le Saint, toi le Sage, toi la Terreur des démons, toi le Saint-Gardien de la Sainte Église catholique apostolique. Sainte Marie Madeleine, notre chère Sainte Patronne et vous, tous les Saints et Saintes, amis de Jésus, Saint Michel Archange qui est comme Dieu, Saint Gabriel Archange, Saint Raphaël Archange et tes anges guérisseurs, et vous, tous les anges qui servez Jésus, je vous confie toutes celles et ceux qui regarderont cette vidéo ainsi que leurs proches selon ta sainte volonté au Jésus. Je vous souhaite la paix de Jésus qu'elle soit dans votre maison et je vous dis à très vite. N'oubliez pas les pouces en l'air s'il vous plaît et les commentaires sont les bienvenus. Bien entendu, à très vite !